C'est un peu. Redman Humper What man's is Elle est très belle, votre voiture. Quel homme de goût. Il vit beaucoup mieux que l'ancien. Lâche de le garder, celui-là. Nouvelle Toyota A26. La qualité parle d'elle-même. Du sang froid. Et une photocopieuse. 2000 euros. Quelle utilité. La détermination. Et une machine à café. 69 euros. Le sens de l'humour. Et une serpillère. 3 euros. Avoir toutes les cartes en main pour développer votre entreprise. Oui ! Ça n'a pas de prix. Pour en savoir plus sur la carte Business Card Mastercard, consultez Mastercard France.com. Encore sur Internet. Ça va me coûter cher. Euh... Alice ? Ouh ! Je peux expliquer à ma mère ? C'est illimité. Je pourrais te parler des heures entières. Alice ? Je peux ? Et il y a quoi à la télé ? Ouh ! Alice ! Ouh ! Il y a plein de scènes. Appelez Alice. Tout est compris pour 29,95 euros par mois. Et il y a trois mois gratuits. Et tout est clair. Appelez vite le 10-33. Sévère, revers pour Amélie Mauresmo en demi-finale à l'US Open. Elle s'incline en 3-7 face à Maria Sharapova. La Russe affrontera Justine Hénardenne. Nantes. Dans la tempête, 17ème de Ligue 1, le FCNA reçoit Lille. Et ce soir, peut-être le dernier match de Serge Le Dizé. La Serie A reprend ce week-end pour la première fois son. La Juventus Turin reléguée en Série B. Le point dans ce journal. Bonjour à tous. Amélie Mauresmo doit faire une croix sur un troisième titre du Grand Chelem cette saison. L'oréat à Melbourne et à Wimbledon, elle a été éliminée en demi-finale à l'US Open par Maria Sharapova. 6-0, 4-6, 6-0. C'est la première fois de l'Europe qu'une joueuse perd deux manches 6-0 à ce stade, Loïc Piala. Jamais elle n'avait connu un tel affront de cette perdue 6-0. Amélie Mauresmo a totalement raté sa demi-finale. Tout commence par une première manche cauchemardesque. Méconnaissable, la Française subit littéralement les coups assénés par Maria Sharapova. La Russe aligne les jeux et fait le plein de confiance. Mauresmo remporte son jeu de service au début du deuxième set. Son match démarre enfin. Elle fait la course en tête. Pas du grand tennis, mais beaucoup de cœur. Suffisamment en tout cas pour arracher et arracher seulement la deuxième manche. 6-4. Puis Amélie replonge, finit par lâcher prise. Et pendant qu'elle s'enfonce, Maria Sharapova s'envole. A nouveau 6-0. Maria Sharapova atteint enfin une finale d'un tournoi du Grand Chelem, deux ans après sa victoire à Wimbledon. Amélie Mauresmo quitte Flushing Meadows en demi-finale, avec sans doute la tristesse d'une sortie ratée. Maria Sharapova affrontera la nuit prochaine Justine Ennardenne. La Belge disputera sa quatrième finale en Grand Chelem cette saison. Ça n'était pas arrivé depuis Martin Enguys en 97. Mais la tête de Syrie numéro 2 a souffert contre la serbe Elena Jankovic. Qualification en 3-7, 4-6, 6-4, 6-0. Dominée dans la première manche, Justine Ennain s'arrache pour remporter le deuxième set. Et Dérondon, troisième, en suivant quête de son deuxième titre de l'année à Grand Chelem. Après Roland-Garros, le maître Roger Federer peut aussi atteindre sa quatrième finale en Grand Chelem cette année. Le double tenant du titre sera opposé à Nikolai Davidenko. L'autre demi-finale mettra aux prises Mikhail Yuzny à Andy Rodik. Il y aura en tout cas une française en finale, en double. Nathalie de Chier, associée à Vera Zvonareva, a battu la paire Peske-Skiavone, 6-4, 6-1. En finale, elles joueront contre le duo Savina Srebotnik. On passe au football, une cinquième journée pleine d'enjeux. Après deux défaites, Bordeaux doit gagner face à Nice. Lens et Valenciennes se défient dans le derby du Nord. Nantes joue très gros face à Lille, on va en reparler. Enfin, le toujours très attendu PSG OM aura lieu dimanche. Roten est forfait. Nantes, 17ème avec aucune victoire et deux points, tangue dangereusement. L'entraîneur Serge Le Dizet risque bien de devoir quitter le navire. Le reportage d'Eddie Houdin. Depuis son titre de champion de France en 2001, Nantes ne s'en sort toujours pas. Trois entraîneurs en ont déjà fait les frais depuis que Dassault a repris le club. Aujourd'hui, c'est Serge Le Dizet qui se retrouve sur la sellette. Un entraîneur dépité par le contexte très lourd qui règne à la jaune lière. Qu'on le veuille ou non, encore une fois, il y a trop de choses qui se greffent autour du terrain. Plutôt sur cette équipe qui fait qu'à un moment, il y a trop de dispersion. Et puis, on oublie l'essentiel qui est de s'entraîner de tous. Serge Le Dizet semble de plus en plus résigné. Pourtant, en début de semaine, les joueurs répondaient encore aux questions sur le match à venir et la situation actuelle. Moi, personnellement, ce qu'il s'est dit, je fais abstraction et je vais me préparer pour ce match. Et voilà, on sait qu'on doit le gagner tous ensemble. Changement radical en fin de semaine, les joueurs ont reçu la consigne de ne plus s'exprimer. Je ne sais pas, s'il y a des consignes, tu peux leur demander, non ? Je ne sais pas, tu ne veux pas parler, donc je te pose la question si on t'a demandé de ne pas parler. Il n'a pas. De plus en plus esselé, Serge Le Dizet, quant à lui, ne se fait plus beaucoup d'illusions sur son avenir. La légitimité, moi, je l'ai eu six mois ici, au club. Et encore, j'ai maintenu le club et je pense avoir une grande part de responsabilité quand même dans ce maintien. Je le maintiens, je le maintiens ça. La légitimité, j'ai maintenu le club, je n'avais pas recommencé la saison, que déjà j'étais annoncé par temps. Alors ça tient à quoi une légitimité, à la base ? Un recrutement séduisant mais désormais contesté. Un président qui tente d'apaiser les tensions et les rumeurs. Mais rencontre Vaid Alilodzic au mois d'août. Des déclarations fracassantes de Serge Dassault qui tranche dans le vif en voulant virer l'entraîneur sans avoir la moindre connaissance du contexte actuel. Ajoutez à cela le doute des joueurs et vous obtiendrez un mélange d'étonnants qui pourrait bien exploser après le match contre Lille. Grenoble se retrouve au sommet de la Ligue 2 après la huitième journée. Avant de voir le classement, les résultats. Match nul pour Ajaccio-Le Havre et dans le duel des relégables Brest-Mopelier. Grenoble a donc dominé Créteil. Libourne s'insera à remporter le match des promus sur le même score. La veille, le choc quand Metz s'était soldé par un nul. Grenoble, la meilleure attaque avec Châteauroux. 13 buts et donc en tête de Ligue 2. Metz est deuxième à une longueur et maintient Caen à un point. Châteauroux pointe en cinquième position. Strasbourg qui joue lundi en dixième position dans la seconde moitié de tableau. Créteil, Montpellier et Brest sont relégables. Brest n'a toujours pas gagné un match. L'Italie, après le scandale des matchs truqués, le championnat reprend ce week-end. Sans la Juventus Turin, reléguée en série B. Et avec quatre clubs pénalisés, Fabrice Cunet. Le football italien est entré dans un nouveau monde cet été, mais rien à voir avec la victoire de juillet. Le procès des matchs truqués a vite gâché la fête et fait basculer le Calcio dans un nouveau monde avec un championnat à deux vitesses. Le Milan AC, la Fiorentina, la Reggina et la Lazio de Rome débutant avec 8 à 19 points de retard. L'affiche de cette première journée est donc une affiche dépunie entre le Milan et la Lazio et un match déjà capital. Dans ce contexte, même les typhosians perdent leur latin et surtout le chemin du stade. La Lazio de Rome a ainsi vu passer le nombre de ses abonnés de 17 000 à moins de 10 000. Baisse du nombre des abonnés, baisse des revenus aussi. Selon une étude parue dans la presse italienne, la Serie A sera privée du quart de ses rentrées financières. Privée aussi de plusieurs de ses vedettes parties à l'étranger comme Cannavaro, Shevchenko ou Turam. Privée enfin et pour la première fois de la Juventus de Turin, reléguée en Serie B. Depuis, Didier Deschamps a dit au revoir à Vieira ou Ibrahimović parti à l'Inter. L'Inter de Milan, le meilleur candidat à sa propre succession après un titre acquis sur tapis vert et qui commencera par un gros test face à la Fiorentina de Mutu et Luca Toni. Épilogue de ce Calcio le 1er avril 2007. On saura alors si cette saison a été la farce tant redoutée. Fabrice le disait, le Calcio démarre fort avec deux grosses affiches, Fiorentina Inter Milan et Milan Assela Zurum. Bergam, champion de Serie B, reçoit Ascoli. Les deux autres promus sont Catan en déplacement à Cagliari et le Torino qui accueille Parme. Ni beau jeu, ni beau geste hier au stade Aguilera en match avancé de la 5e journée du top 14. Biarritz s'est imposé face à Bourgoin 12 à 6. Résumé de la rencontre avec Marion de Tranchant. Pour le spectacle, le public d'Aguilera reviendra. Pas d'essai mais des sifflets pour Biarritz et Bourgoin. Deux équipes qui cherchaient pourtant de la confiance après un début de saison en demi-teinte avec deux victoires et deux défaites. Et bien ne les voilà pas plus avancés. Même si Bourgoin a rapidement mené 6 à 3 grâce à Sébastien Lalo. Les deux formations se sont rendues coup pour coup et surtout faute pour faute. Une soirée entachée par les approximations. Symbole avec cette action du BO juste avant la mi-temps. En première période, Biarritz a subi, refusé d'aller au combat et a joué à l'envers. La défense hermétique des bergerliens a rarement été débordée. Les occasions d'essai se comptent sur les doigts d'une main. La plus sérieuse est pour Bourgoin la demi-heure de jeu. Mais là encore, à l'image de cette rencontre, la réalisation n'est pas au rendez-vous. Place alors au jeu au pied pour faire reculer les lignes arrière. Le BO s'en remet finalement à la botte de Dimitri Yashvili pour assurer la victoire. La lune est pleine mais le tableau d'affichage bien vide. Score final 12 à 6. Bourgoin se console avec le point de bonus défensif. A suivre ce samedi, notamment le déplacement dangereux de Toulouse, invaincu à Perpignan où il reste sur 8 défaites de rang. Le match des extrêmes entre le stade français leader et Bayonne, lanterne au rouge. Et puis le résultat des promus Montauban et Albi face à Brive et Agen. Le 15 tricolore au féminin est en demi-finale de la Coupe du Monde au Canada. Les Français ont perdu contre l'Angleterre 27 à 8 mais elles avaient remporté leurs deux premières rencontres. Elles défieront la Nouvelle-Zélande mardi. L'Angleterre de son côté rencontrera le Canada. La Vuelta rend hommage à Luis Ocaña ce samedi avec un contre-la-monte autour de Cuenca, sa ville natale. C'est un Espagnol qui a enlevé la 13e étape, Samuel Sanchez de la formation Euscatel. Il a devancé Torushoft et Alejandro Valverde. Valverde conforte sa place de leader. Il a grappillé 8 secondes, il repousse Andrei Kachechkin à 35 secondes et Carlos Sastre à 52 secondes. Alexandre Valverde-Nokoroz est toujours 5e. A Monza en cours, la 3e séance d'essai libre aujourd'hui. Ce Grand Prix d'Italie est celui de toutes les annonces. Peut-être la retraite de Michael Schumacher dimanche. De son côté, Renault a nommé le remplaçant de Fernando Alonso en partance pour McLaren. Elle fait confiance à son 3e pilote. Le jeune finlandais Eikki Kovalainen, Marion de Tranchant. Il appartient à la génération Alonso, mais Eikki Kovalainen a encore tout à bâtir en Formule 1. Pilote d'essai depuis 2 ans chez Renault. Ce Finlandais de 24 ans vient d'obtenir une formidable promotion. Il sera dans le baquet de la 2e Renault. Derrière la numéro 1 de Djan Karnofizikela la saison prochaine. Évidemment, on va attendre que je sois très vite à la hauteur, mais ça ne me dérange pas trop. Je ne me mets pas de pression supplémentaire. Je cherche simplement à me focaliser d'abord sur mes séances d'essai de cet hiver. Je vais essayer de travailler avec l'équipe pour parvenir à être performant avant le Grand Prix de Melbourne. Et ensuite, j'essaierai d'aller au bout de ma première course. C'est ça ma priorité. Comme bon nombre de pilotes finlandais, Kovalainen s'est essayé à plusieurs disciplines. Le karting, notamment, préfère l'ambiance des rallies à celle des paddocks. Mais à l'inverse de ses compatriotes nordiques, la nouvelle recrue de chez Renault affiche un caractère plus extraverti. Souriant, abordable, une personnalité qui, en plus de ses talents de pilote, a séduit Flavio Briatore et lui a permis de réaliser son rêve courir en Formule 1. Le plus important pour moi, c'est vraiment de me concentrer sur ma première course, l'aborder avec calme et, bien sûr, si j'en ai l'opportunité, de faire le meilleur résultat possible. Réputé pour sa vitesse, Aki Kovalainen bluffa le public du Stade de France en 2004 où il remporta la course des champions devant Mikael Schumacher. Un scénario improbable cette saison, tant il serait surprenant de le voir se battre pour le titre mondial dès sa première année. 2007 ressemble donc bien à une saison de transition pour Renault. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle journée à tous.